Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le théorème de la moyenne qui va nous servir à démontrer le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral. Commençons par le théorème de la moyenne. L'hypothèse est la suivante. f est une fonction continue sur un intervalle a, b. La conclusion est qu'il existe au moins une valeur c appartenant à l'intervalle a, b telle que l'intégrale de a, b de f de x, dx est égale à b moins a fois f de c. Penchons-nous d'abord sur l'interprétation géométrique ou graphique de ce théorème. Disons que nous avons un intervalle a, b sur lequel est définie la fonction f. Alors, par rapport à l'interprétation géométrique de l'intégrale, nous savons que l'intégrale de a à b de f de x, dx représente l'air du trapèze curviligne, achuéré ici en vert, c'est-à-dire l'air du trapèze a, b, c, d. Et ce qu'affirme le théorème est qu'il existe une valeur c appartenant à l'intervalle a, b, ici dans le graphique que j'ai fait, il en existerait au moins 3. J'ai une première valeur ici, c1, une deuxième valeur c2, et disons une troisième valeur c3, telle que l'air achuré en vert est égal à l'air du rectangle qui est en rouge, a, b, e, f. Ce rectangle est de largeur f de c et de longueur b moins a. Alors, pour la démonstration, nous considérons ici pour la fonction f qui est une fonction continue, donc elle admet une plus petite valeur m et une plus grande valeur sur l'intervalle a, b. Donc, il existe petit m et grand m, tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle a, b, f de x est compris entre petit m et grand m. Autrement dit, par le théorème qui nous dit que si f est plus petit que g, f de x plus petit que g de x, alors l'intégrale de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de g de x dx entre a et b. Donc, l'intégrale de a, b de m dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a, b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de grand m fois dx. Alors, nous avons prouvé à l'aide des sommes de Riemann le théorème suivant. intégrale de a à b de k fois dx est égale à k fois b moins a, au cas c'est une constante et ne dépend pas de x. Soit ici, nous avons petit m fois b moins a. Dans le membre de droite, nous avons grand m fois b moins a, et le terme du milieu ne change pas. Ce qui veut dire que si nous divisons par b moins a, en nous posant bien sûr la question de savoir si cette expression est positive ou négative, alors, nous avons ici l'intervalle a, b, donc b moins a est positif, donc nous pouvons diviser sans changer le sens de l'inégalité, et nous obtenons que l'intégrale de a à b de f de x dx fois 1 sur b moins a est comprise entre petit m et grand m. Alors, cette valeur, nous allons l'appeler mu, il s'agit de la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle a, b. En l'occurrence, comme f est continue, alors elle prend au moins une fois toutes les valeurs comprises entre petit m et grand m. Alors, mettons mu ici, et nous avons à ce moment-là les préimages de u, là où les préimages, il va en exister au moins une des préimages de u, puisque f est une fonction continue, donc il existe au moins un c appartenant à l'intervalle fermé a, b, tel que l'intégrale de a à b de f de x dx fois 1 sur b moins a est égale à f de c, donc f de c égale mu. Et donc, en multipliant par b moins a de chaque côté, nous obtenons la conclusion, à savoir, il existe c appartenant à l'intervalle a, b, tel que l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à f de c fois b moins a. Voilà pour le théorème de la moyenne que nous allons utiliser dans le théorème suivant, le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral. Alors, pour le théorème fondamental du calcul différentiel et intégral, nous avons l'hypothèse suivante, f est une fonction continue sur l'intervalle a, b, et la conclusion est que f de x qui est égale à l'intégrale de a, x de f de t dt, définit quel que soit x appartenant à l'intervalle a, b, est une primitive de f sur l'intervalle a, b. Bien sûr, je le répète ici, il ne s'agit pas forcément d'écrire tout ce que j'écris dans la vidéo au tableau, c'est un examen oral d'abord. Il faut donc écrire les choses mathématiques essentielles. Alors, concernant la démonstration, pour montrer que grand f est une primitive de la fonction petit f, il faut montrer que grand f prime est égale à petit f. Donc, nous allons partir de la définition, qui est grand f prime est égale à limite pour h tendant vers 0 de grand f de x plus h moins grand f de x sur h. Et donc, nous pouvons isoler le numérateur et écrire grand f de x plus h moins grand f de x est égale à l'intégrale de a à x plus h de f de t dt moins l'intégrale de a à x de f de t dt et donc, comme nous avons a x plus h et x qui est ici, nous pouvons décomposer la première intégrale et prendre intégrale de a à x de f de t dt plus l'intégrale de x à x plus h de f de t dt moins l'intégrale de a à x de f de t dt ce qui fait que ces deux intégrales disparaissent, il ne nous reste que l'intégrale de x à x plus h de f de t dt. Et nous pouvons appliquer à cette dernière intégrale le théorème de la moyenne, à savoir, il existe c'est appartenant à l'intervalle d'intégration, donc l'intervalle x, x plus h, tel que l'intégrale de x à x plus h de f de t dt est égale à la différence des bornes, soit x plus h moins x fois f de c, donc qui est égale à h fois f de c. Ainsi, f' de x est égale à la limite pour h tendant vers 0 de... Alors, f de x plus h moins f de x, nous sommes passés à l'intégrale, et pour l'intégrale, nous sommes passés à h fois f de c, donc nous avons la limite pour h tendant vers 0 de h fois f de c divisé par h, donc nous pouvons simplifier les h, il nous reste la limite pour h tendant vers 0 de f de c. Or, nous avons c qui appartient à l'intervalle x, x plus h, donc si h tend vers 0, x plus h va tendre vers x, et donc c va tendre vers x, ce qui nous donne une limite pour c tendant vers x de f de c, et donc nous obtenons bien petit f de x, et donc nous avons bien prouvé que grand f est une primitive de la fonction f sur l'intervalle a, b. Ce résultat est le théorème fondamental de l'analyse, ou théorème fondamental du calcul différentiel et intégral, puisqu'il établit que les deux opérations de base de l'analyse, à savoir la dérivation et l'intégration, sont dans une certaine mesure réciproques l'une de l'autre. Nous pouvons encore démontrer le théorème de Newton-Leibniz, qui est un corollaire du théorème fondamental, donc hypothèse f, une fonction continue sur un intervalle a, b, et grand f, une primitive de la fonction petit f sur l'intervalle a, b. La conclusion est alors intégrale de a, b, de f de x, dx est égale à grand f de x. Donc nous avons là la première étape de résolution d'une intégrale définie, à savoir la recherche d'une primitive. Nous reprenons les bornes telles quelles, et la deuxième étape est l'évaluation de la primitive pour la borne supérieure, moins l'évaluation de la primitive pour la borne inférieure. Démonstration, grand f est une primitive de f par hypothèse, et l'intégrale de ax de f de t dt est aussi une primitive de la fonction f par le théorème fondamental, or on sait que deux primitives d'une même fonction ne diffèrent que par une constante. Ainsi nous pouvons écrire intégrale de ax de f de t dt est égale à grand f de x plus constante. Et dans cette écriture, si nous remplaçons x par a, alors nous avons intégrale de a, a de f de t dt est égale à grand f de a plus la constante. Nous savons que l'intégrale de a, a vaut 0, et donc c est égale à moins f de a. Ce qui nous permet d'en déduire que l'intégrale de a à x de f de t dt est égale à grand f de x moins grand f de a. Et donc si nous remplaçons maintenant x par b, alors nous obtenons intégrale de a à b de f de t dt est égale à grand f de b moins grand f de a. Et comme nous savons qu'une intégrale ne dépend pas de sa borne d'intégration, nous pouvons remplacer la variable d'intégration t par la variable d'intégration x, et nous obtenons bien le résultat souhaité. intégrale de a à b de f de x de x est égale à grand f de b moins grand f de a. Ce corollaire nous donne donc la méthode de calcul d'une intégrale définie. Voilà pour cette question, merci pour votre attention.